... Salut le président de France Télévisions, Xavier Gouillou-Beauchamp sera dans un quart d'heure l'invité de TV+. Mais auparavant vous découvrirez le héros de la série aux frontières du réel tel que vous ne l'avez jamais vu. Et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez le zapping de la semaine, Véronique Jacquinet qui s'est intéressée à la mode des déchiens et le Visio+. Mais on commence par le journal. Au sommaire du journal de TV+, après TF1, France 2 et France 3, les créateurs du loto et du millionnaire arrivent sur M6 avec le Vatou. Les chaînes de télévision se dotent d'un code anti-violence, nous vous expliquerons ce qui va changer quand vous regarderez un film à la télé. Enfin France 3 a réuni 119 top modèles pour choisir la plus belle, coulisse d'un tournage top secret. Embarquement immédiat pour le Vatou. Le décor, une cabine d'avion au pilotage Yves-Noël et Sandrine Quétier. Chaque semaine, ils se poseront sur M6 à 12h55. A bord, 55 rateurs heureux qui ont gagné un passage à la télé. Entre deux répétitions, un coup de peigne et la règle du jeu. A partir du moment où ils sont sur le plateau, ils ont gagné 10 000 francs. On tire 5 super champions au sort et eux deviendront nos super gagnants. Ils vont participer à 3 manches qui leur permettra de gagner jusqu'à 925 000 francs. Et dans la deuxième manche, il y a un voyage en plus. Mais ce qu'il faut savoir, le principe du Vatou, c'est que tout ce qui est perdu par les gagnants est automatiquement gagné par le public. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y, actionnez cette roue. A la différence du millionnaire où les gagnants se contentent de tourner la roue, les gratteurs du Vatou, eux, sont actifs. Alors, le Vatou, jeu ou divertissement ? C'est les deux à la fois. C'est effectivement un jeu puisque la française des jeux est derrière. Et que pour les gens, il faut acheter un ticket. Et s'ils ont de la chance, ils viennent participer à l'émission. Donc il y a véritablement un jeu mais qui se veut effectivement être un divertissement en même temps. Quelque chose de divertissant à regarder. Avec le Vatou, la française des jeux veut séduire les joueurs de 18 à 25 ans. Pour atteindre sa cible, elle a choisi comme diffuseur M6. Avec en amont, une campagne de promo très rap. Tout va, tout va, tout va, tout. J'ai en main mon ticket. Je le gagne. Une, deux, trois étoiles. J'ai gagné le match. Avec le Vatou, la française des jeux veut refaire le coup du millionnaire. Ce jeu attire chaque week-end sur TF1 2,5 millions de téléspectateurs. Mais surtout, il dégage chaque année 6 milliards de chiffre d'affaires. Donc pour Vatou, je ne pense pas que Vatou détrendra un millionnaire. D'abord, ça n'est pas du tout l'objectif, mais on pense quand même que ce sera un jeu majeur de la française des jeux. On envisage un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 milliards pour l'année prochaine. Et comme il n'y a pas de petit gain, la française des jeux, via sa filiale La Française d'Images, produit et réalise elle-même les jeux télé qu'elle revend ensuite aux chaînes. M6 donne désormais rendez-vous aux gratteurs invétérés tous les samedis. Premier décollage, le 5 octobre. Cette semaine, dans les coulisses de la télé, Stéphane Tapie, tout est possible. Toujours sous contrat avec TF1 depuis l'arrêt de Samedi et vous, Stéphane Tapie devient le rédacteur en chef de l'émission de Jean-Marc Morandini. Véronique Aloubri, actrice. Elle vient de passer des essais pour jouer dans un téléfilm destiné à France 3, Mère calme pour Mort agitée. Roland Magdan revient en France. TF1 préparerait pour janvier un jeu quotidien programmé à 18h intitulé « C'est pas gagné ». Ce jeu aurait dû être présenté par Philippe Rézoli. S'il voit le jour, Roland Magdan serait pressenti pour l'animer. Caroline Corvésier, de la météo à l'info. Caroline quitte Canal+, pour M6, où elle animera un magazine d'informations hebdomadaire de 26 minutes pour la jeunesse. Première, le 25 octobre à 20h. Luciano Pavarotti a l'honneur sur TF1. La chaîne prépare une soirée spéciale consacrée au ténor pour le mois de novembre. Et enfin, Matin Bonheur perdrait sa maman. Monique Cara, la créatrice de l'émission qui en était également la productrice, quitterait France 2. Elle pourrait aller sur TF1. Pas d'inquiétude, ce départ n'annonce pas la fin de Matin Bonheur. Il faut que tu t'en ailles. C'est une question récurrente depuis plusieurs années. La télévision montre-t-elle trop de violence ? Peut-elle influencer le comportement des enfants ou des adolescents ? Les agressions, les meurtres qui ont fait la une de l'actualité ces dernières semaines forcent à s'interroger une nouvelle fois. Nous avons besoin d'une prise de conscience des chaînes de télévision pour qu'elles essaient de bannir au maximum les spectacles de violence gratuits des heures de grande écoute. Responsabiliser les diffuseurs, le CSA y songe depuis quelques mois. Cette semaine donc, il a réactivé un projet qui permettrait non pas de limiter la diffusion des films ou fictions violentes, mais de mettre en garde le téléspectateur. Et pour ce faire, il a élaboré un barème, cinq catégories qui permettent d'indiquer la nature d'un programme. Plus aucun moyen d'arrêter cet engrenage. Alors, un, c'est les programmes pour tous les publics, qui peuvent être vus en famille. Et cinq, c'est le degré le plus extrême, c'est-à-dire les films d'incitation à la violence qui sont interdits sur les chaînes en clair. Donc, en réalité, les catégories vraiment opérantes, c'est deux, trois et quatre. Et là, on a trois niveaux différents. Deux, c'est les programmes qui contiennent quelques scènes de violence. Trois, c'est les programmes qui pourraient être interdits au moins de douze ans, donc à déconseiller aux enfants. Et quatre, c'est les programmes interdits au moins de seize ans. Deuxième mesure du CSA, il interdit la diffusion de films dits violents ou très violents avant 22h30. Pour évaluer la nature d'un programme et déterminer sa catégorie, chaque chaîne se dotera d'un comité de visionnage qui donnera ses propres recommandations. La CIS le faisait déjà, elle avait aussi ses propres avertissements. M6 vous informe que ce programme comporte certaines scènes qui peuvent être déconseillées aux enfants. Désormais, à l'écran, vous verrez pendant toute la durée des programmes un sigle ou un chiffre qui s'inscrira. Ce n'est pas encore déterminé, mais ce sera le même sur TF1 France 2, France 3 et M6. Il n'y a guère que Canal+, qui fasse bande à part, en élaborant sa propre signalétique. Elle sera effective dès le 1er novembre. Pour les autres chaînes, on parle plutôt du 15 novembre. Michel Denizot a enregistré cette semaine la première de ses soirées spéciales pour Canal+. Une interview et un documentaire autour d'une personnalité. Premier invité, le pilote de F1 Jacques Villeneuve. Entretien réalisé à Estoril lors des essais du Grand Prix du Portugal. Diffusion le 11 octobre prochain à 20h35. A la rentrée, TF1 et France 2 se sont engagés conjointement à réduire la durée des journaux de 20h. Ces dernières années, il est vrai qu'ils souffraient d'hypertrophie, dépassant régulièrement les 40 minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. A l'examen des 20h des deux chaînes sur la période du 26 août au 26 septembre, on doit se rendre à l'évidence. La cure d'amaigrissement des journaux n'est pas une franche réussite. On constate en effet que la durée moyenne des 20h des deux chaînes est de 37 minutes. On enregistre même des pointes à 47 minutes pour TF1 et à 46 minutes pour France 2 le 5 septembre. Ce jour-là, les 20h cèdent 13 minutes à l'injuppé afin qu'il présente son plan de réduction des impôts. Mis à part les soirées de retransmission de football où le journal de TF1 est réduit à 22 minutes, les 20h continuent donc à s'étaler. Nous essaierons de comprendre pourquoi. On n'a jamais dit qu'on avait l'intention de passer à 30 minutes le 1er septembre. On a dit nous sommes aux alentours de 40 minutes au début de septembre, nous avons l'intention d'essayer d'aller vers 30 minutes. En même temps, il y a le poids des habitudes, en même temps il y a le fait qu'il peut y avoir une actualité très forte et à ce moment-là, on n'hésitera pas à faire une heure ou une heure et quart. En fait, les deux chaînes se sont données jusqu'au 31 décembre pour ramener la durée de leurs 20h à 30 minutes. Bellefégore revient à la télé, l'un des feuilletons les plus célèbres de l'ORTF va devenir un dessin animé. Produit par Pathé Télévision, la série de 26 épisodes de 26 minutes sera diffusée en 98 par France Télévision. En avant-première, le nouveau Bellefégore. Je suis sûr que vous ne viendrez pas nous déranger, à plus tard, Jacques. Brochette de nymphette au goût exotique sur lit de salade. En cette fin du mois de septembre, Nice accueille la finale internationale du plus prestigieux concours de mannequins organisé par la célèbre agence Elite. La soirée de gala, au cours de laquelle sera désigné le top des top modèles, est retransmise dans une quarantaine de pays. Ça va être un très beau spectacle. Cette année, la version américaine du show sera commentée par deux des vedettes de la série Alerte à Malibu, Dona Diérico et Jason Simons. La soirée elle-même est diffusée sur France 3. Elle est animée par Frédéric Mitterrand et Linda Hardy, ex-Miss France. Âgées de 14 à 24 ans, les 79 concurrentes aspirent toutes à devenir mannequins professionnels. Mais seules, celles qui finiront dans les 15 premières de ce concours, sont assurées de faire carrière. Et pourtant, ici, contrairement aux apparences, l'ambiance n'est pas au crêpage de chignon. Les concurrentes sont charmantes, chaleureuses, mais modestes. Non, 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 je ne suis pas inquiète parce que je sais que je ne vais pas gagner. Oh, it's ok. La gagnante, je ne crois pas. Je peux toujours espérer les 15, une des 15, mais on verra bien. En coulisses, tandis que Linda Hardy soigne son look, Frédéric Mitterrand, lui, s'imprègne de l'esprit de la soirée. C'est assez touchant parce qu'elles sont très, très mignonnes. Elles viennent de partout et ça n'évoque aucune pulsion pédophile. Ne vous inquiétez pas, juste un peu l'envie de les protéger et d'être gentille avec elle. Le début du spectacle est imminent. Dernière mise au point et excentricité pour les concurrentes. Ultime encouragement de Frédéric Mitterrand. Bientôt, il va officiellement donner le coup d'envoi de l'émission. Nous, nous n'irons pas plus loin. Seuls les téléspectateurs de France 3 connaîtront les gagnantes du concours. On voudra aller sur la scène. Voilà, doucement, regarde. Voilà, voilà l'entrée. Voilà l'entrée. Regardez, regardez, voilà l'entrée. L'entrée, l'entrée du camp. L'histoire de Pierre Nivremont, celle dont il parle dans ce document d'1h30 que diffusera envoyé spécial, est son histoire. Celle d'un résistant français déporté, envoyé à l'âge de 18 ans en Allemagne et en Pologne, dans les camps de concentration. Et ça, c'est la porte de l'enfer. Il y passera près de 2 ans. 50 ans après, il livre son récit à ses enfants, ses petits-enfants. Il les emmène sur les lieux de sa déportation pour raconter et témoigner. Tu sais, ton papi, il est très ému parce que j'ai failli mourir ici, tu comprends ? Il emmène aussi une équipe de journalistes qui suit discrètement, écoute et interroge. La venue de cette caméra était aussi une décision familiale. Il y avait 700, 800, 900 personnes dans ces baraques qui vivaient là. Et il y en avait des centaines et des centaines de baraques. Tu vois, regarde, il y en a de l'autre côté, il y en a partout. C'était quelque chose d'énorme, d'immense. Je cherche depuis longtemps à ce que Pierre témoigne, d'une façon plus large que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. J'ai eu l'idée un soir en regardant Voyer Spécial de proposer le sujet à l'équipe de Paul Nahon en pensant que, bon, la démarche, surtout la démarche d'emmener les enfants et les petits-enfants, surtout les petits-enfants, cette démarche de transmission, à mes yeux, était importante. Elles devaient retenir leur attention. Cette partie-là, c'est un bloc de cabinet. Et c'est là qu'on se mettait au garde-à-vous, ce que je te disais, ce que je vous disais, au garde-à-vous, devant le machin comme ça. Au coup de sifflet, tu baissais ta culotte. Au coup de sifflet, tu t'accroupissais pour faire tes besoins. Au coup de sifflet, tu le revais, tu remettais ta culotte. Tout ça en revend une fois par jour. J'ai peur de l'oublier. J'ai peur de l'oublier parce qu'on a oublié la guerre de 14, on a oublié des tas de choses. Nos parents, moi, j'ai entendu mon père dire, c'est la der des der. On n'enverra plus l'enfer de Verdun. Bon, et pourquoi est-ce qu'on va pas revoir l'enfer des concentrations ? J'entends des gens qui disent, j'ai fait mon boulot, alors qu'ils ont tué des millions de personnes. Moi, je ne peux pas rentrer dans la mentalité de ces gens-là. Non, je ne peux pas rentrer dans la mentalité. Je ne peux même pas dire que je ressens de la haine vis-à-vis de lui. Je ne comprends pas. Tu n'as pas de haine contre lui. La haine, la haine, qu'est-ce que tu veux que j'entretienne de la haine maintenant ? Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une tentative que je fais. Je ne prétends pas monopoliser la description des camps de concentration. Je raconte mon expérience et ce que j'en ai ressenti. Je pense que j'ai fait ce que je devais faire et puis c'est tout. Il en sortira ce qu'il en sortira. S'il en sort un petit peu quelque chose, sans mieux. Si j'en sort un rien, au moins, je l'aurais fait. Et j'aurais ma conscience pour moi. Coupe. Dennis ? Fin des années 80, à la télé sur la 5, la série culte s'appelait Twin Peaks. Peuplé de personnages étranges, comme ce policier travesti. Très bien. Le shérif Truman. Bonjour. Son adjoint Hawk. Dennis Bryce, bureau des narcotiques. A l'époque, le comédien qui incarnait Denise, le policier, était un parfait inconnu. Aujourd'hui, c'est une star mondiale, toujours dans une série culte. Je ne peux pas le croire. C'est bien lui, David Duchovny, le héros d'Aux frontières du réel. La série diffusée tous les samedis soirs par M6 finit les seconds rôles. En jouant un agent du FBI spécialisé dans le paranormal, David Duchovny est devenu une superstar. Samedi dernier, aux frontières du réel, a permis à M6 d'être la chaîne la plus regardée par les moins de 50 ans. Ils étaient 4 millions, 200 milles accros. Confidence, le comédien n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il a débuté à la télé en se prénommant Denise. Le journal de TV Plus était coordonné par Christian Desplaces et Alexia Laroche-Joubert. Depuis 117 jours, Xavier Gouilloux-Beauchamp a succédé à Jean-Pierre Elkabach, à la tête de France Télévisions. Bonjour M. le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. La première question est simple. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier ? Mon métier consiste à coordonner tout ce qui peut contribuer à faire la télévision qu'on voit sur France 2 et France 3. C'est-à-dire de la technique, de la production, de la finance, du droit et de la gestion. Vous êtes plus un gestionnaire qu'un homme de programme ? Je me suis toujours considéré comme un généraliste, si vous voulez, pour se référer à faire une analogie médicale. Alors j'espère que vous ne vous vexerez pas si je vous dis que le grand public vous connaît peu. Ça ne me vexe absolument pas. À la limite, ça pourrait me faire plaisir. D'accord. Alors pourtant, vous êtes autour de la télévision depuis 1975, puisque déjà en 1975, vous avez contribué à la réforme qui a cassé l'ORTF. Alors Alex de Saint-André va essayer de vous faire connaître en 4 minutes. Depuis qu'il est tout petit, Xavier Gouilloux-Beauchamp est chef. Ce sont des choses qui vous arrivent quand on a fait l'ENA. Aujourd'hui, il est chef de la télévision française. Pardon, de France Télévision. Et comme Cadet Roussel, il a 3 bureaux. Son préféré est tout en haut de la maison de la radio, à l'étage des chefs, là où il y a de la moquette et des plantes vertes. D'accord, d'accord. Évidemment, pour être chef, eh bien, il faut s'habiller tous les jours en dimanche, si vous croyez que c'est facile. La plupart des hommes que je connais se rasent sans y penser. Et moi, tous les matins, quand je me lève, il faut que je prenne la décision de me raser. C'est une décision douloureuse, tous les matins. Et vos chaussures, il paraît que c'est très révélateur chez un homme, les chaussures, non ? Écoutez, je me dis tous les matins, il faut absolument que tu te chausses. Tu peux pas sortir pieds nus. Et on vous donne des conseils ? En général, je me débrouille tout seul, mais ce matin, justement, j'ai fait une innovation. Je mets pas cette cravate avec ce costume-là. Et j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Et elle m'a dit oui, sans regarder. Dites donc, la photo de votre femme sur le bureau, ça se fait encore, ça, chez les chefs ? Et oui, c'est un peu, comment dirais-je, quel est le mot ? Déçué, vieux jeu, un peu vieux jeu, un peu ringard. Le bureau du chef donne sur la mer. Et une chose qui est merveilleuse en plus ici, c'est le passage des oiseaux migrateurs. Il y a de temps en temps des vols d'oiseaux migrateurs absolument extérieurs qui passent assez près. Il pratique la chasse, mais aussi le tennis et le golf, tous sport de chef. Son bureau, lui, conserve la trace des invraisemblables trophées qu'on peut gagner en faisant de la télévision. Des schtroumpfs, des cloches de vache, d'autres babioles en plastique, des batman, allez savoir. Il a aussi plein de presse-papiers. La rose n'est pas le monopole de la partie politique. Elle n'est pas comme ça, la rose socialiste. Et le chef n'est pas socialiste non plus. Il a commencé sa carrière à l'ombre de deux grands chauves, Edgar Faure et Valéry Giscard d'Estaing. Sa femme prétend que ses cheveux lui permettent de mieux les dominer. Le dimanche, le chef ne s'habille pas en dimanche. Ah oui, j'ai trouvé la photo d'Edgar. Une photo avec Edgar. Sa bibliothèque témoigne d'une culture littéraire peu fréquente chez les gens de télévision. A TDF, il avait fait graver un verre de René Char sur son satellite. Il a aussi joué les humanitaires aux côtés de Bernard Kouchner en 1981, quand le gouvernement est devenu un peu trop rose pour lui. Oui, oui, c'est des photos non rangées, comme on peut voir. Il y en a trop. Même le chat n'y retrouverait pas ses petits. Et celles-là, vous ne les avez pas vues ? Elles sont quand même géniales. Xavier sur son vélo motard. Là, il était un peu gros. Merci, madame. Il était beaucoup plus mince quand il jouait au théâtre, d'abord chez les Jésuites et ensuite à Sciences Po. Il a même joué un film avec Masha Meryl. Ça, c'est ma maison d'enfance. Elle est dans le sud-ouest. Elle est jolie, mais elle n'est pas à lui. Enfant d'une famille nombreuse, il a lui-même deux enfants, Marc et Patrick, et trois petits-enfants qu'il pouponne l'été. Bon, ça suffit, les archives. Le dimanche, on va bosser au marché, avec Geneviève, car le chef a aussi quelques spécialités culinaires à base de produits frais. Mais le marché, c'est bien aussi pour prendre l'avis des téléspectateurs sur sa carrière. Le fleuriste, par exemple, espère qu'elle durera plus longtemps que celle de Jean-Pierre et le Cabache. Mais il est optimiste. M. Gouilloux Beauchamp, dit-il, est un homme bien élevé et on ne vire pas les gens bien élevés. M. le Président, le portrait est-il fidèle à ce que vous êtes ? Je n'aurais pas fait de la même manière. Je n'aurais pas fait comme ça. Mais enfin, je n'ai rien à dire. Il n'est pas antipathique, vraiment. Aujourd'hui, à la tête de France Télévisions, en quoi votre passé de préfet vous sert-il ? D'abord, mon passé de préfet est un passé assez bref. J'ai été préfet, je suis... J'en partais encore préfectural. J'ai exercé les fonctions de préfet pendant moins de 8 mois, 7 mois et demi. Ça marque ? Je trouvais que c'était un métier très intéressant, du moins dans les conditions dans lesquelles je l'ai exercé, en Ardèche, en 1976-77. J'avais beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, et je n'en ai pas, en 7 mois et demi, épuisé tous les charmes. Est-ce que votre passé politique d'homme de droite, vous diriez que ça facilite, ça handicap ou ça n'a aucune conséquence, aucune incidence sur vos fonctions actuelles ? Vous trouvez normal de parler de moi en disant son passé politique parce que j'ai travaillé avec deux hommes qui, d'ailleurs, ne se disent pas ou ne se disaient pas exactement comme étant de droite. Moi, je n'ai pas d'étiquette politique. Aucune. Je suis peut-être ou peut-être pas un homme de droite. Personne ne sait comment je vote. Et j'ai, en effet, collaboré de très près. J'étais un collaborateur direct d'Edgar Ford et j'étais un collaborateur direct de Valéry Giscard d'Estaing pendant assez longtemps, pendant 7 ans. Et notamment au moment où il était à l'Elysée ? Honnêtement, au moment où il était à l'Elysée où j'avais des fonctions qu'on qualifie de porte-parole. On y arrive tout de suite après. Alors, dans quelle mesure l'état actionnaire de la télévision publique peut intervenir dans l'exercice de votre métier ? Vous savez, l'état actionnaire, il est deux fois actionnaire ou il est presque deux fois plus important qu'un actionnaire parce qu'il intervient comme actionnaire et comme état. D'ailleurs, quelquefois, il a tendance à oublier, lui, l'état, qu'il est aussi actionnaire. Mais enfin, il intervient deux fois. Comment ? Donc, c'est un actionnaire lourd, si je puis dire. Doublement lourd. Est-ce qu'il intervient notamment, par exemple, dans le traitement de l'information quand la télé publique parle de l'état ? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des coups de fil et on vous demande des choses ? Non, l'état, en tant que tel, n'intervient pas dans le contenu des programmes. L'information, les journaux, c'est la rédaction. Et moi-même, je n'interviens pas non plus directement dans les journaux. J'ai des conversations avec les responsables des rédactions sur les orientations générales, sur le format, sur, je dirais, le style général de nos journaux. Mais les rédactions, à France 2 et à France 3, font leur travail en toute liberté. On revient à un instant. En 1975, vous disiez que vous étiez porte-parole du gouvernement. Non, non, non. Du président. Du président, de Valéry Giscard d'Estaing. Souvenez-vous. Il y avait un porte-parole du gouvernement. Vous étiez porte-parole du président. Et ça donnait ça. Le président de la République a reçu M. Robert Gillet, ambassadeur de France en Espagne. Il l'a interrogé sur le déroulement des récents procès et particulièrement sur les restrictions apportées à l'exercice des droits de la défense. M. Gillet ne regagnera pas son poste dans l'immédiat. Voilà. Est-ce à dire qu'il y a rupture des relations diplomatiques avec Madrid ? No comment. Alors vous aviez dit après que la fonction changeait un homme de la fonction de porte-parole à la fonction de président. En quoi ça vous a changé la fonction de présidente de France Télévisions ? En quoi vous a-t-elle changé ? D'abord, vous avez donné une vue de ce qu'était ma fonction qui, pour le coup, peut être considérée comme partielle et même partielle. Deuxièmement, je pourrais vous dire une chose, à titre de boutade, c'est que être porte-parole, ça apprend à se taire, comme vous avez pu le voir. Et ensuite, quelle était votre question ? En quoi la fonction de président de France Télévisions vous a-t-elle changé ? Eh bien, je ne suis pas encore capable de le dire. Mais peut-être que d'autres peuvent le dire à ma ploisse et peut-être que moi, je pourrais le dire bientôt. Pour le moment, je suis dans une espèce de tunnel avec une quantité phénoménale et stressante de problèmes et je ne sais pas si ça me change, moi. Je sais que moi, j'ai déjà fait quelques changements. On verra pour... Les changements, on va y arriver tout de suite. Mais encore une fois, une parenthèse avant d'arriver au changement. Une parenthèse sur Valéry Giscard d'Estaing avec une image qui date, celle-là, de 1991. 11 ans. Très courte. Applaudissements Vous reconnaissez l'émission de Jean-Pierre Foucault, Sacrée soirée. Si vous avez demandé conseil, est-ce que vous lui auriez conseillé d'aller dans ce genre d'émission ? Pendant qu'il était président de la République, je lui aurais probablement déconseillé de faire ça quand j'étais auprès de lui à la présidence. Mais là, en 1991, il n'était pas président de la République. C'est une bonne image pour un homme politique d'aller dans les émissions de variété. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils essaient de se retenir un peu. Mais je ne dis pas pour autant que cette fois-là, c'était un tort. Mais je connais des hommes politiques qui ont tendance à y aller trop souvent. Par exemple ? Par exemple, vous voyez, si j'étais porte-parole, eh bien, je ne répondrais pas. Mais vous n'êtes plus porte-parole, monsieur le président. Vous êtes président de France Télévisions. Mais j'ai gardé quelques habitudes. D'accord. Alors, on revient à votre nomination. C'était le 31 mai de cette année. Est-ce que vous avez hésité avant d'accepter ce poste ? Non. Immédiatement, vous avez dit oui au CSA. Oui. Qui vous l'a annoncé ? Hervé Bourges ? Oui. Vous avez demandé quand même des garanties ? D'aucune manière ? Non. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, j'allais vous le demander. Parce que ça ne sera rien à demander. Parce que quand on les demande, on vous les donne. Et que le lendemain, elles n'existent plus. Voilà. Deux ans auparavant, Édouard Balladur vous a demandé de vous retirer de la course à la présidence pour laisser passer Jean-Pierre Elkabach. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce moment-là, comment vous avez vécu ? Je n'ai pas compris pourquoi. Mais, voilà, je me suis incliné. Immédiatement ? Je me suis incliné, oui. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas diriger une entreprise contre son actionnaire. Deux ans après, quand vous êtes arrivé à la tête de France Télévisions, vous avez vécu ça comment ? Comme une revanche ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, entre-temps, j'avais fait quelque chose qui avait beaucoup changé les données et mon attitude personnelle, d'ailleurs, vis-à-vis de ce genre de problème, puisque, en réalité, auprès de Jean-Pierre Elkabach, pendant deux ans et demi, j'ai dirigé une chaîne de télévision. Vous êtes considéré comme son principal collaborateur ou vous étiez autonome ? On peut être le principal collaborateur de quelqu'un et avoir une bonne dose d'autonomie. Je pense que c'est à peu près ça la situation. Alors, vous avez donc succédé à Jean-Pierre Elkabach, on vient de le dire, et nous avons, nous, mis en parallèle sa réaction à sa nomination. C'était en 1993, en décembre, et la vôtre, c'était en mai dernier. Il est évident que je suis très content et très heureux de cette élection, de cette nomination par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. D'autant plus que les neuf sages ont bien voulu me choisir et je crois que cette unanimité est sans précédent. Je suis très honoré par la confiance du Conseil supérieur de l'audiovisuel et j'aurai à cœur de travailler en liaison avec lui. J'essaierai de faire appliquer, si vous voulez, trois types d'idées ou de principes, l'audace, la rigueur et la transparence et en même temps l'éthique. Je m'attacherai aussi à ce que nos deux entreprises, France 2 et France 3, qui sont financées en grande partie par des fonds publics, soient conduites dans la rigueur et dans la transparence. Et je veux aussi qu'aujourd'hui, tous les créateurs, tous les créateurs, les cinéastes, les écrivains, tous les hommes d'art et de spectacle, sachent que France 2 et France 3 seront leur maison, ils seront chez eux. Je m'attacherai à ce que la télévision proposée au public par France 2 et France 3 cultive ses caractères propres de télévision de service public. Merci à vous et à bientôt. Encore une fois, nous aurons l'occasion de nous retrouver très souvent. Je vous retrouverai une fois mon installation accomplie. Monsieur le Président, quels sont vos points communs avec votre prédécesseur ? Eh bien, vous avez vu qu'il y a beaucoup de points communs, ce qui n'est pas surprenant, puisque c'était pour la même fonction. Et France 2 et France 3 ne se définissent pas uniquement, ni même principalement, par le nom de leur président. Ça change quelque chose, le nom du président ? Le nom du président, qu'on a pu le voir tout à l'heure, quand même, ça peut changer un peu le style. Ça peut aussi changer l'inflexion sur certains axes. Mais ça ne change pas totalement France 2 et France 3. Les axes, on y arrive tout de suite, mais auparavant, Jean-Pierre Alcabache, son mandat était écourté, il est resté deux ans et demi. Vous, comment allez-vous faire pour aller au bout de votre mandat qui dure, je le rappelle, trois ans et une question annexe ? Est-ce que ce mandat est trop court ? Est-ce que vous aimeriez que ce mandat soit un peu plus long ? Par exemple, 5 ans ? Moi, je réponds tout de suite à cette dernière partie de la question. Il est évident qu'un mandat de 3 ans, ça ne se justifie pas. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que précisément, dans un domaine peut-être un peu plus délicat que la plupart des autres, le mandat des dirigeants soit plus court que dans les autres entreprises. Dans les autres entreprises publiques, je vois par exemple que, ces jours-ci, le mandat du président d'Air France a été renouvelé pour 5 ans. Pourquoi, pour la télévision publique, le mandat est-il plus court ? Le message est clair ? Donc là, je ne suis pas le seul à être d'ailleurs de cet avis. D'accord. Maintenant, sur l'autre partie de la question, 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 2 ans, ce n'est pas mon obsession, mon problème n'est pas de durée, mon objectif n'est pas d'aller jusqu'au bout ou au-delà du mandat. Mon objectif, c'est de réussir le mieux possible ce que j'ai entrepéré. Voilà. Et puis, le mandat, on verra. Alors, vous êtes là depuis 4 mois. Vous disiez que vous étiez déjà stressé. Qu'avez-vous fait en 4 mois, maintenant, concrètement ? Eh bien, en 4 mois, je crois, premièrement, que... j'ai, avec mes collaborateurs, parce que ce n'est pas un travail solitaire. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le président seulement qui compte. Il y a toute une équipe de direction. Qui est nouvelle pour ça. Cette équipe de direction est largement nouvelle. Nous avons d'abord, puisque c'était une exigence quasi immédiate, renégocié les contrats de contrat animateur... Les animateurs producteurs. Les animateurs producteurs à France 2. Deuxièmement, nous avons assuré le renouvellement d'une partie des équipes dirigeantes. Troisièmement, je crois que nous avons, au mois d'août, contribué à recadrer l'action de France 2 et France 3 et du groupe France Télévisions à bien rendre plus clair ce que sont nos objectifs fondamentaux. Vos objectifs fondamentaux, parlons-en maintenant, quels sont-ils pour France 2, pour France 3 ? Tout à l'heure, je le disais rapidement, je suis toujours de cet avis, je crois que France 2 et France 3 doivent faire une télévision qui leur soit propre, une télévision qui ait leur caractère propre, ce qui veut dire qu'elles doivent définir leur programme, non pas en regardant ce que fait le voisin et non pas en se définissant principalement comme en concurrence avec telle ou telle télévision. Je suis désolé de vous couper, mais est-ce que France 2 était trop en concurrence avec TF1, par exemple ? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, la différence entre Jean-Pierre Elkabach et moi, ce sont des différences d'inflexion. Et je pense qu'au titre de ces inflexions, en effet, je crois que pour France 2, je serais plus soucieux qu'il ne l'était de faire en sorte que France 2 s'occupe d'elle-même, de cultiver ses propres caractères. Comment qualifieriez-vous l'héritage de votre prédécesseur, reçu de votre prédécesseur ? Celui de... d'Hervé Bourg, je crois que... ce qu'on peut dire, c'est que c'est lui qui, a inventé le groupe France Télévisions. Ce qui est un apport considérable. L'héritage de Jean-Pierre Elkabach ? Jean-Pierre Elkabach, je crois que ce qu'on peut lui reconnaître, c'est d'avoir accompagné l'adaptation, une tentative d'adaptation de France 2 et de France 3 aux technologies nouvelles. Alors, on en vient au mode de financement du service public, qui, selon Louis Berriot, qui était le patron de l'antenne, sous votre prédécesseur, l'antenne de France 2, justifiait les contrats, disons, mirobolants, des animateurs producteurs. Ça donnait ça. Le surcoût des six animateurs pour deux ans, c'est un peu plus de 100 millions. Les recettes publicitaires, qui ne sont pas forcément liées à ces seuls animateurs, mais qui sont en plus, sont de près de 400 millions. Quatre fois plus. Et pour la première fois, depuis très, très longtemps, France 2 a gagné 80 millions en 1994 et 60 millions en 1995. C'est si vrai d'ailleurs que l'État actionnaire en a ponctionné une partie pour ses propres caisses. Mais nous, on n'a pas demandé de l'argent aux Français. La redevance, elle est la plus faible d'Europe. Il faut le savoir, ça. Donc, on augmente nos recettes commerciales. C'est ça, notre politique. C'est-à-dire faire en sorte que le flux rapporte de l'argent pour faire notre vraie mission publique. C'est-à-dire, un, faire de la fiction, faire des documentaires, faire des débats publics, faire de l'information, faire du sport. Et je peux vous dire, parce que je suis ici à Canal, que faire du sport aujourd'hui, ça coûte vraiment beaucoup d'argent parce que les droits sont en train de flamber. Eh bien, c'est tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Louis Berriot ? Non. Louis Berriot, j'ai beaucoup d'amitié pour Louis Berriot depuis longtemps. Mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça a été le point qui a tout éclaté ? Non. C'était au moment où il s'agissait de justifier la politique suivie et je pense que Louis Berriot a avancé ses arguments de bonne foi. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que, d'abord, on ne peut pas lier comme ça directement des émissions ou plus exactement on ne peut pas lier comme ça directement la recette publicitaire à des émissions. Si je résume, c'est une erreur de bonne foi qui leur a coûté cher. Ça, c'est votre résumé. Vous dites qu'elle leur a coûté cher pourquoi ? Vous dites qu'elle leur a coûté cher parce que Jean-Pierre Alcabache a dû écouter son mandat. C'est ça que vous voulez dire ? Oui. Alors moi, je n'ai pas entré dans cette considération-là parce que je n'ai pas entré dans l'enchaînement des causes et des effets sur le raccourcissement du mandat de Jean-Pierre Alcabache. Mais s'agissant de stratégie générale des chaînes, je pense que l'argumentation présentée par Louis Berriot n'est pas tout à fait exacte. Et si nous avions collaboré ensemble, nous aurions fait beaucoup de choses de la même manière à quelques réserves près, dont celle-là. Alors vous, depuis que vous êtes président de France Télévisions, vous avez demandé au gouvernement une rallonge budgétaire de 350 millions ou plus exactement, vous estimiez que le budget 96 était sous-estimé de 350 millions et donc aujourd'hui, pour 97, vous demandez que le gouvernement vous donne 350 millions de plus pour les deux chaînes, c'est ça ? Oui, enfin, j'ai dit que le budget 96 était sous-estimé. Est-ce que vous pensez que dans le budget 97, ils vous seront accordés ? Je ne l'espère pas. Et comment allez-vous faire ? Écoutez, je pense qu'il faudra qu'on en reparle le jour où on connaîtra ce budget. Alors, M. le Président, dans cette émission, les téléspectateurs ont un accès direct à l'invité grâce au visiophone et je vous propose de prendre un premier appel. Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez le président de France Télévisions face à vous, vous pouvez y aller. Vous vous appelez ? Oui, alors j'avais juste une question. Donc, j'ai vu qu'en tant que président de France Télévisions, vous souhaitiez relever le niveau du service public. Parallèlement à ça, vous embauchez Patrick Sébastien dans votre nouvelle grille de programme, pardon. Oui. Donc, j'aurais voulu savoir quel rapport vous faisiez entre le service public tel que vous le concevez et Patrick Sébastien tel qu'on a pu le voir à travers ses émissions que l'on connaît depuis plus de dix ans. Votre réponse, monsieur le président ? Patrick Sébastien est un homme de talent et la question est de savoir si les émissions qu'il fera avec nous seront des émissions qu'on peut qualifier de divertissement de qualité. C'est ça l'objectif et je trouve que c'est difficile de dire à l'avance que cet objectif ne sera pas atteint. J'espère bien, je compte bien que nous l'atteignons. Je crois que la première émission de Patrick Sébastien c'est un hommage à Georges Brassens. Oui. Et je crois savoir qu'il va faire chanter Jordi. Il va lui faire chanter une chanson de Georges Brassens. C'est une émission de divertissement de qualité. Ce que vous venez de dire n'est pas contraire à l'idée de qualité. La réponse vous satisfait ? Oui, oui. J'attends de voir en fait les premières émissions de Patrick Sébastien. Et vous jugerez après. Voilà. Merci beaucoup. Alors monsieur le président, dans ces quinze dernières années le PAF n'a pas arrêté d'être bouleversé. Je vous propose de faire un résumé avec Christian Desplaces. Il y a quinze ans, en 1981, on ne parlait pas de télévision numérique, de câbles ou de satellites. Pas même de chaînes privées ou payantes. Le soir, le choix était simple. TF1, antenne 2, FR3, télé publique. En quinze ans, le nombre de chaînes a été multiplié par sept si l'on compte le câble et le satellite. L'audiovisuel a grandi, mais dans la douleur. 4 novembre 1984, naissance de Canal+, la première chaîne privée et payante. Pas d'appel d'offres au préalable, une chaîne dirigée par un ami du président de la République, François Mitterrand. Les critiques fusent et prédisent la mort de Canal+. Deux mois après la naissance de la chaîne cryptée, François Mitterrand vient semer le trouble dans les esprits. Il annonce la création de télé privée, gratuite en France. Veux exaucer. 20 février 1986, création de la 5, avec son lot de paillettes signé Berlusconi. 1er mars 1986, lancement de TV6 avec ses clips non-stop. Le gouvernement a choisi les opérateurs des deux chaînes. Un autre gouvernement les chassera. 86-88, l'alternance, la cohabitation, Mitterrand-président, Chirac, Premier ministre. TV6 a un an. C'est très arbitre de passer à la guillotine en ayant le sourire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. encore 5 minutes. Elle est remplacée par M6. Vous n'êtes pas en présence d'un homme seul. La 5 garde son nom, mais Robert R. s'en prend les reines de l'antenne. L'information fait son apparition sur la chaîne. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi les informations de la 5. La même année, 87, TF1 est privatisé et vendu au groupe WIG. Xavier Gouillot-Beauchamp suit tout cela de très près. Il est chargé de mission auprès du ministre de la Culture et de la Communication. Puis il va vivre les soubresauts du PAF du haut des émetteurs de télédiffusion de France dont il est président jusqu'en 92. Et des soubresauts, il va y en avoir. Pour s'absoudre de la télévision commerciale, les politiques créent la 7 culturelle. La 7. Les politiques parlent d'une chaîne de trop et imposent règles et quotas. La 5, il laissera sa peau en avril 92. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On installera donc sur son réseau Arte la culturelle franco-allemande complétée dans la journée par la 5e éducative. Entre-temps, Canal Plus a grandi et s'est imposé. La télévision publique, elle, est devenue France Télévisions. Le PAF semble s'être apaisé. Avant peut-être de s'entredéchirer de nouveau sur la télévision numérique, mais là, c'est le téléspectateur consommateur qui arbitrera pas l'homme politique. Alors, vous avez contribué, M. Xavier Gugbeuchamp, à la privatisation de TF1. Dix ans après, est-ce que vous diriez que c'était une bonne chose ? Oui, je crois que la privatisation de TF1, je sais qu'elle a été... On a considéré qu'il y avait beaucoup d'inconvénients. Je crois qu'il faut juger cet acte en fonction de l'équilibre actuel, en considération de l'équilibre actuel du système audiovisuel. Et cet équilibre, est... bon, il est satisfaisant. Est-ce que vous pourriez être président de TF1 ? Écoutez, je pense que je pourrais pas être président de TF1 parce que TF1 est présidé par un très bon président et que son poste n'est pas vacant. Là, vous êtes porte-parole. Non, pas seulement. Je suis en charge de la télévision publique, France 2 et France 3, et je me trouve très bien dans cette situation. Le ministre de la Culture, Philippe Douste-Blasi, a demandé un rapprochement de la 5 et d'Arte, de la 5e et d'Arte. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que ça relève du bon sens. C'est un rapprochement qui probablement sera positif. On parle une seconde de la télé numérique. France Télévisions est partenaire de TF1, de M6, d'un certain nombre d'autres groupes de France Télécom dans TPS. Un bouquet qui va naître normalement au mois de décembre. Quel est l'apport de France Télévisions dans ce bouquet numérique ? France Télévisions a 8% du bouquet. Un peu plus de 8%. Un peu plus de 8%. Deux tiers de 25%. Un tiers de 25%. Oui. Alors ça, c'est l'apport financier et l'apport d'actionnaires dans l'organisme. Et puis, il y aura un apport de programmes. Alors d'abord, il y a nos chaînes de base, France 2, France 3. On pourra retrouver sur le numérique, par le satellite. Il y a d'autre part des chaînes qui existent déjà. Il y en a une qui a été lancée il y a quelques mois qui s'appelle Festival, qui est une télévision, une chaîne de fiction française et européenne. Et il y a d'autres chaînes en chantier. Alors nous avons vocation à participer à la chaîne cinéma de TPS. et nous avons d'autres projets à l'étude sans que je puisse aujourd'hui vous dire encore exactement ceux qui seront retenus. Et commencez-vous de l'autre offre de programme, celui de Canal+, Canal Satellite Numérique, qui est lui, en revanche, déjà accessible ? Je pense que le groupe Canal+, a une expérience remarquable en matière de télévision et donc ça se voit dans son offre. Et l'offre TPS sera une offre concurrente pour le bénéfice des téléspectateurs. Merci d'avoir participé à TV+. Un tout petit mot, est-ce que vous êtes satisfait de l'audience de rentrée de vos deux chaînes, France 2 et France 3 ? Nous avons eu une petite déception avec une fiction sur France 3. Mais ça y est, elle a fini d'être diffusée. Donc France 3 a retrouvé un niveau d'audience toujours en croissance. Et pour France 2 ? Et France 2 ? Et France 2 ? Malgré la petite tendance à l'érosion qu'on avait au premier semestre, l'audience à la rentrée se tient bien. Merci. Plutôt satisfait alors ? Oui. Merci M. le Président. Dans un instant, on retrouve le zapping de la semaine. Merci d'être avec nous pour ce dernier quart d'heure de TV+, qui commence par le zapping. Si vous n'avez pas tout vu cette semaine à la télé, c'est un condensé. La hantise du CRS, sa bête noire, le vent contraire. version moderne de l'arroseur arrosé. On est pleuré ! On est pleuré ! On ne bouge pas ! On est pleuré ! On ne bouge pas ! On est pleuré ! On ne bouge pas ! On n'y passe ! On ne bouge pas 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 ! À l'arrière, des éclaircies reviendront assez vite, dans un ciel de traîne beaucoup plus menaçant sur les côtes de la Manche, où les averses se produiront fréquemment associées à... On souffle, on respire bien, on ne se touche pas ! On ne se touche pas ! On laisse couler ! Et ne touchez rien avec les gars ! Allez, écartez ! Maintenant, prenez de l'air ! Prenez de l'air ! Allez ! Alors ? On va les passer ! Écoute-moi bien ! Qu'est-ce que tu aimerais que ta maman arrête de faire ? Est-ce qu'elle fait quelque chose que tu n'aimes pas et tu voudrais qu'elle arrête de le faire ? Je vais me tripoter. Bon, écoute, chérie, oui, non, alors que tu n'as pas tout à fait ça ! Oui, Nathalie ? Non, non, mais je lui fais juste des câlins, hein ! Des messages chrétiens sur l'amour vrai et sur l'exercice de la sexualité dans la chasteté qui donne toute sa dignité à la vie conjugale. Si de nombreuses bactéries aident notre organisme, beaucoup d'autres peuvent le détruire. Et la façon dont nous partageons joyeusement nos bactéries avec ceux qui nous sont chers peut paraître étrange. Brevets de dépucelage lacrymal. Merci, lieutenant ! Eh bien, brevets de dépucelage lacrymal parce que c'est celui qui a les plus beaux yeux rouges de tous ! Sport toujours, à 75 ans, Eddie Barclay divorce pour la huitième fois. Nous sommes partis ensemble, nous sommes arrivés chez vous et il est vrai que dans le corridor, un chien malveillant, non, mais malveillant, pas du point de vue politique, parce qu'il n'a pas reconnu l'ami des chiens, il a sauté dessus et il m'a mordu. Elle avait reconnu le chasseur. Non, non, pour lui. Ah, paf ! Ça, vous l'avez pas mordu ? Non, 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 c'est un. Alors là, pour le coup, on vous applaudit, ce serait ligueux rouges rouges rouges. En fait, ce que l'on redoutait s'est donc produit depuis le blocage du processus de paix. La colère palestinienne était chaque jour plus forte et c'est la première fois depuis des années que l'on assiste à des affrontements aussi violents. C'est pourquoi vous êtes là ? Au servir ! Plus fort ! Pour l'aventure ! Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y'a pas de routine. Y'a pas... Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé ? On est là pour ça, parce qu'on aime ça. Si vous cherchez des idées pour vous habiller, vous avez jusqu'au 6 octobre pour en trouver au Palais de Chaillot où défilent les déchiens, un défilé qui a inspiré Véronique Jacquinet et deux de ses copines. Hé, attendez-moi, les filles ! Elle est en route pour la route des déchiens. Ouais, alors pour vérifier cette mode des chiens, avec mes copines Sandrine Dominguez, ex-mannequin et Cachou, ex-classe mannequin, on a décidé d'aller faire du shopping pour trouver les fringues à la mode. Voici donc la nouvelle tendance pour cette rentrée automne-hiver 96. Défilé des chiens qui se déroule jusqu'au 6 octobre au Théâtre de Chaillot à Paris. Alors vous voyez là des petites robes gerzérayées pour femmes actives et libérées. Ah, c'est là ! Stop Sandrine ! Bonjour madame ! M'attends, c'est un truc de fripe ! Ouais, je t'avais pas dit Cachou, c'est un truc de fripe ! Donc toi, je garderais mon petit tricot de peau... Ah ça y est, ça commence ! ...en dessous de tous les vêtements, nous allons bien les essayer ! Ah les filles ! Bon, alors voilà, si vous voulez vous trouver des petits ensembles combinés comme ça, pour vous-même, ou votre mari, ou encore votre chien, eh bien, c'est accessible maintenant dans tous les grands magasins, enfin les grands magasins branchés. Je sais comment j'aime porter des foulards. Ah, joli ! Mais tu vis dangereusement toi ! Oh, Cachou, allez, mets-lui ! Oh, Cachou, je t'en prie, tiens-toi, il y a du monde ! Celle-là est beau ! Elle est pas sortable, celle-là ! Enfin, plusieurs manières de porter le foulard chez les déchiens. Il faut concentrer aussi le grand retour de la robe de chambre. Alors, vous voir, Véro ? Eh bien, moi, j'ai mis une robe. Grand choix de modèle auquel aucune ne pourra résister. Eh bien, Cachou, on se lâche ! Qu'est-ce que je suis belle dans cette robe ! Et surtout très assortie à ce charmant jeune homme, dans son petit pull à damier, manche-courde. Sandrinelle a choisi le manteau déstructuré sur une petite robe-sac. La coupe de la robe, elle est un peu... Non ? Non, c'est bien. Ça, c'est de la peau de chien. Et pour finir notre collection, le look jeune. Breaker, voyez ? Mais local, c'est possible. Moi, j'ai trouvé un haut pour aller avec un grand. Ah, ben voilà ! Voilà ! Hein ? Tourne-toi ! Zingri ! Super ! Enfin, j'espère que tout le monde a bien regardé, surtout les grands couturiers, parce que maintenant, c'est comme ça qu'il va falloir s'habiller. Et si vous n'avez pas trouvé de place pour voir le défilé des chiens avant le 6 octobre, eh bien, je vous signale que ça reprend le 25 février. Faut pas rater ça ! C'est toujours au théâtre de Chaillot. Un visiophone, maintenant, vous savez ce que c'est. C'est un téléphone à images qui permet de voir votre correspondant et qui vous permet également de dire ce que vous pensez de la télé dans le Visio+. Bonjour, c'est Sarah de Toulouse. Merci pour Zone Interdite pour ses reportages sans tapage ni racolage. Beaucoup d'autres émissions de reportage devraient en prendre de la graine. À bon entendeur, salut ! Bonjour, c'est Maxence de Lille. J'ai regardé Zone Interdite. Je trouve que ça dérive un petit peu. Généralement, j'aime bien l'émission. Mais là, après Saint-Tropez, on arrive à Ibiza. Ça cède un peu à la facilité. Bonjour, Marie-France de Blagnac. Je craque pour Fabrice dans l'émission Pour la vie. Un animateur qui ne cache pas ses sentiments. Dans une émission pleine d'émotions, de larmes, de rires. Une émission qu'on aime bien regarder en famille. Bonjour, Patrick de Toulouse. J'ai vu l'émission Pour la vie sur TF1. C'est l'émission où ils sont censés avoir plein d'amour et de gaieté. Alors qu'au final, c'est larmoyant et déprimant. Je ne suis plus cette petite fille Qui vivait seule. Mais j'ai trouvé mon roi. Bonjour, Monique de Vie-Orban. J'aime bien la famille en heure. Je trouve les questions un peu cucu. Laurent Cabrol s'en sort bien. Et moi, je trouve ça très divertissant. Antoine de Marseille, bonjour. J'ai regardé dimanche soir sur Antenne 2, la série Urgence. Je me demande comment on peut regarder pendant 1h50, une émission aussi sanguinolente. En ce qui me concerne, au bout de 10 minutes, j'ai zappé. Un peu de sang, c'est bien. Beaucoup, c'est trop. Salut, c'est Christophe à Saint-Jean. J'ai vu la nouvelle émission de Nagui. Alors, c'est la couette la plus triste dans laquelle je me sois glissé depuis longtemps. Bonjour, Thierry de Villeurbanne. Je voulais féliciter Julien Lepers pour son émission Question pour un champion. C'est une bonne émission, intelligente. Les autres jeux feraient bien d'en prendre un peu de la graine. Bonjour, c'est Stéphane d'Aucanville. Je viens de voir les années de tube de Jean-Pierre Foucault. Je dis stop à l'nostalgie. Après la fureur de l'été d'Arthur et le salut des copains de Chella, on voudrait découvrir de la nouvelle variété avec de nouveaux talents. Bonjour, Titus de Rennes. Je viens de voir Fête comme chez vous de Charlie et Lulu sur la 6. Deux animateurs fort sympathiques. L'invité semble à l'aise. Mais dès qu'ils font un peu de comique, ça ne tient pas la route. Les textes ne sont pas à la hauteur. Donc, on regrette un peu le Boloque et Solo. Voilà, TV+, c'est fini pour cette semaine. A samedi prochain. Dans un instant, vous retrouvez les Muppets.